Bienvenue à tous. Alors vous le savez, dès mon arrivée à la tête de la région, j'ai voulu que nous soyons pionniers, pionniers dans l'invention de la ville de demain. J'ai rêvé d'un moment d'effervescence créative qui puisse devenir le rendez-vous des architectes, des urbanistes et paysagistes les plus visionnaires dans une unité de temps et de lieux et réunir dans un forum ouvert à tous un crépitement d'intelligence. L'ARPAP nous l'avons voulu avec Valérie Pécresse pour que justement ce soit un lieu de débat, un lieu d'enseignement aussi. C'est une grande manifestation autour de l'architecture et du paysage. L'ARPAP, c'est le lieu qui apporte des éléments avec des grands professionnels qui partagent leurs expériences. Terre et ville, c'est un peu imposé à nous. Et aujourd'hui, nous avons neuf expositions qui traitent toutes de cette thématique. Aujourd'hui, la technologie permettrait d'avoir un monde sans déchets, propre, sans carbone, avec des énergies renouvelables, avec des constructions neutres sur le plan carbone, une excellente qualité de vie. Et ce qu'il faut pour le mettre en place, c'est une volonté politique, c'est une volonté administrative. Et ce que j'aime dans la région Île-de-France, c'est qu'il y a cette volonté et qu'elle se manifeste à travers cette biennale. Donc ça rend la protection de l'environnement à travers une architecture moderne crédible, enthousiasmante. Donc c'est pour ça qu'on a ce partenariat qui m'enthousiasme entre la Fondation Solar Impulse et l'Île-de-France. L'origine de cette biennale, c'est vraiment d'abord de s'intéresser à cette région pour en faire un modèle, et aussi un terrain d'expérimentation et un terrain où l'on peut réaliser la ville de demain et aussi le paysage de demain. Je veux que nous soyons pionniers, pionniers de cette écologie sociale, laboratoire, pour que chaque habitant bénéficie du progrès. Merci de faire citer, merci de nous aider à résoudre les défis du monde contemporain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !